... Bienvenue à suivre la bonne information sur Congo Live Télévisions. Les dames et messieurs, merci de nous choisir. Congo Live Télévisions, enfin de vous mettre au parfait de l'actualité. A ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous venons encore sur votre chaîne Congo Live Télévisions que vous aviez suivi, que vous aviez choisi. Vous êtes de milliers de Congolais scotiers derrière vos écrans. Nous vous disons merci de votre fidélité. Bonjour et bienvenue. Ça ne dépend de là où vous nous captez. Vous êtes dans la diaspora. Nous vous saluons. Vous êtes en République démocratique du Congo. C'est là qu'ils sont dans l'espace Kassai. Nous disons Moyo. C'est là qu'ils se trouvent dans l'espace Congo central. C'est là qu'ils se trouvent à l'est du pays. Bonjour, Djambo. Ce qui se trouve un peu partout dans la capitale. Touloubi Mbouté. Nabaye Oba Kekolanda Beto. Nango Nga Yayi. Boyalina Congo. Boyalina Mboka. Bapaya. Touloubi Matondi Mingi. Bandeko Balandia Congo. Live Télévisions. Je suis Yousoufou Kibingila à David, journaliste d'investigation. La situation sécuritaire de l'Est du pays reste d'actualité un peu partout en République démocratique du Congo, même à l'extérieur de la République de notre pays. Et on parlera ici aujourd'hui de la situation sécuritaire de l'Est de ce pays où il y a eu des réaffrontements qui ont été signalés ce mercredi 4 septembre 2024 entre les rebelles du M23 et les jeunes résistants du Ouazalendo. Dans le territoire des Massicis, ces combats ont mené où ? Qu'est-ce qui est revenu juste après ? Qui ont gagné ces batailles ? Qu'est-ce qui s'est fait juste après ? Que voulaient les rebelles du M23 ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de tenter ? Qu'ils n'arrivent jusqu'à pas à trouver ? On en parlera tout au long de cette émission. Et ensuite, comme je le disais tantôt, la situation sécuritaire de l'Est et de la République démocratique du Congo reste d'actualité en République démocratique du Congo, mais également en dehors de ce beau pays, de ce grand pays riche en plusieurs ressources. Les Dames et Messieurs, on parle de ces affrontements entre les rebelles du M23 et les jeunes résistants Ouazalendo pendant ces temps. C'est le fait où les rebelles du M23 continuent à bousculer, continuent à troubler les lignes de franc, continuent à violer ces consignes qui ont été données par le processus de Luanda, par Joe A.O. Lorenzo, lui, qui est le médiateur de cette affaire, qui entre de tenter de voir s'il aura une paix durable dans l'Est du pays via sa médiation. Des combats ont été éclatés tant ce matin dans le territoire de Massissi, ce 4 septembre 2024 à l'Est et de la République démocratique du Congo, opposant les jeunes VDP volontaires engagés pour la défense de la patrie dits Ouazalendo aux rebelles du M23. Les affrontements se sont déroulés sur plusieurs collines sur les plombes à la cité de Boremana, dans le territoire de Massissi. Selon la société civile et plusieurs autres sources sirent dans la zone, les Ouazalendo auraient repoussé les rebelles du M23 qui tentaient de s'emparer de nouvelles positions. Le bilat de ce combat a été connu trop tard dans la nuit ou à la fin de ces affrontements, où la société civile et les sources sirent se trouvant dans cette cité de Boremana, signale que les rebelles du M23 ont échoué et ils ont perdu plusieurs de leurs éléments à l'issue de ces échanges entre eux et les jeunes résistants du Ouazalendo. Je vous explique comment et pourquoi le rebelle du M23 avait le bien récupéré Boremana. Comme vous le savez très bien que depuis Boremana, les rebelles nourrissent l'ambition de récupérer la ville de Goma. Ils ont asphyxié la ville de Goma, mais ils ont asphyxié la ville de Goma, mais ils ont tenté dix jours au lendemain de faire leur sale besoin pour qu'ils soient cités à la ville de Goma. Mais malheureusement, ils ont été cités à ça qu'ils ont devenu une ville fantôme pour les rebelles du M23. Alors, cartographiquement, C'est dans le territoire de Masisi, à l'ouest de la ville de Goma. Alors, cette cité de Saké, la cité de Boremana, la cité de Minova, se située à l'ouest de la ville de Goma, dans le territoire de Masisi, ne sont pas tombés entre les mains des rebelles du M23. Puis, ils ont été là, il y a les Saké, Boremana, puis Minova. Boremana et Minova, c'est là où proviennent les darrés alimentaires qui en provisionnent la ville de Goma, qui provisionnent plutôt. Les darrés alimentaires qui viennent de Boremana et Minova, c'est celles qui provisionnent la ville de Goma. C'est-à-dire, la provisione de Boremana et Minova, c'est là où sewardent les rebelles de Goma, Et bien, à Koupaki, à Kata Kinzela, entre Bouéremana et Sake, il s'installe au millier. Pour vie qui n'y a pas de collaboration, Yanzela, au route nationale, Oyo, okomi menana Sidskivu, pour ouya koshiteye nanor Kivu. C'est-à-dire, venant de Bouéremana, parce que déjà, son soutien, Mabinova, Mabinova, yaya komikuta, yaya na limite, yaya Sidskivu nanor Kivu. Mais dans le territoire de Masisi. Et c'est comme ça, les rebelles. Ba ligni, nenge, ba zouim, ma kokia kozwa goma te. Ba ligni, si koyo, ba asphyxiè goma a partir ya Bouéremana. C'est-à-dire, qu'ils arrivent à récupérer Bouéremana et Mabinova, pour vu que les darés alimenteurs ne quittent pli Bouéremana et Mabinova pour partir à goma. En fait, yaya batouba koufa nanza la, au niveau ya goma. Parce que goma aujourd'hui, yaya dependra ba village mi Balewana. Goma yaya dependra ka mingi, mingi, na Rouchourou, Masisi, Nyiragongo. Alors, parla de Rouchourou, ba village je belé ba zoui. Parla de Nyiragongo, n'en parlou pa. Parla de Masisi, ba Nzela, Moko, Moko, bakateli ya ngo, on y voya mouchak. Sko, oye tika li eza oyo, yaya minova si lavoa la kistre. S'ta di, Mzela yamayi, ba zoui ba, 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 ba pirog, ba tiè bilo kona pirog, e yewa pi, ti na gom. Le rebel, ba zoun nourrir am mission. Yako bloke, ba village jona pourke danre alimente. Ba pomme de terre, ba madeso, ba pondou, ba nini, eko mali sou gomate. Alors, c'est depuis longtemps ba sa la kibiro kona. Ba si ba larga ba bombe, e si mbate. E se la ou se trouve, ki je, yaba wazalendo, oyo, ba yaliko kenge la moka, oyo, ba zoun aparti a Masisi. Ki je na bango. Bisika ba fande la, eza ba bweremano. Parce que so ki bweremane kwe yi, deja se fini pour goma. E se kom sa, les affrontements ont été signalés yö. Na ba jen, oyo, ba zali kuna. Lo lenge bozo tala angona ba imanje. Ba jen, oyo, ba zali kuna. Ba salagi moussala, oyo, sengela ki yi, ba sal. Ba jen, oyo, ba zala ki kuna. Ba salagi moussala, oyo, e sengela ki yi, ba sal. Ba salagi moussala, oyo, ba salagi mousaa, oyo. Il n'y a pas récupéré ce qu'il n'y a pas. Et nous disons félicitations pour ça. Seulement que nous sommes en train de recommander le gouvernement congolais. Nous avons recommandé le ministre de la Défense. Nous avons recommandé le président de la République. Déjà, nous sommes en train de recommander le gouvernement congolais. Nous avons recommandé le ministre de la Défense. Les rebelles se revêtent encore. Nous avons de nourrir l'ambition et nous avons de siéger. Deux villages, deux cités, deux englomérations. Il est temps de renforcer ma position. Ce n'est pas à nous de vous dire ce que vous devrez faire. Vous le savez très bien. Mais toujours rappelez que la Bino, la diaspora, il faut rappeler que la Bino, que ce gouvernement n'appelait pas, ça serait encore plus dangereux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mécanisme qui a bloqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mécanisme qui a bloqué pour venir menacer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mécanisme qui a bloqué pour le gouvernement congolais, de la part des autorités, de la part des exécutants. c'est-à-dire qu'il le sait, et comment vous pouvez soutenir les jeunes résistants.. l'indo jusqu'à ce qu'on a un trou dans le monde et si tu as un trou dans ce pays tu as un trou très bien tu as un munition tu as un trou tu as un trou tu as un trou poursuivre la démarche l'état l'état gouvernement via diplomatie c'est le plus mais tu as un trou qui est un trou de la population qui est un trou C'est pas moi qui avais dit Ba rimele à Batou Ba informasyon peu basse Parmi les 200 personnes O Bakou n'a dit qu'il n'y a Et vous avez entendu Sirement Que O Zappé à Batou O Bakouf à la Nzala Lorsque l'atrocité Vous n'avez pas d'aller au champ Ba Nzala, Koti, Batou Parce que ne pensez-vous Pas seulement que Aide, Oye, Boya, Likou Meme, Laba, Deplacé Nez, Ba Kouliak Parce qu'on a peu besoin Il y a moi qui m'a Moi, Pondou Oye, Ba rupé, ça a été peut-être Dans l'aide humanitaire Mais vous a peu besoin Aller à moi et loko Et tout ça L'été, s'il y a étudier Le mécanisme de nous soins C'est pas à nous de vous rappeler Et s'il y a un boulot Il y a un boulot Il y a un boulot Et c'est comme ça Les affrontements ont été signalés Et rézman Mbouke Kouyakite Je sais que Bo Yali Ebele Boko Landa Biso Bo Zali Na Diaspora Bo Zali Bissika Ebele Maton dimingi Pona fidélité Nabino Bo Ye, Ba Eke Ba jene résista Ouazalendo Ba continue Komipesa Boutou Moito Pokwa Nabilo Kouyakoncerne Défense Yamboka L'ambassadeur Européen La solution La crise La crise C'est pas Boko C'est Le secrétaire Yeko Komipate Tomi Teg Tomi Luke Tomi Kembe Biso Moko Teg Biso Si Epeke Nakatia Bitou Ma Oyo Da leste De la République Démocratique Di Kongo Mokana Biso Alors Tokolobela Dosye Monsous Soawa Ea Yoko Konscerné Oyo Bo Yoko Kaki Empoisonnement Na Biro Ya Ministre Justice Esali Bez Mounene Nakatia Moka Mitou Na Ebele Batou Bako Mitou Na Lelo Kouyoba Koma Sa Se Fé Boni Esali Maki Boni Esali Maki Ki Son Se Jan Oyo Bazali Na Ambisyon Yoko Kwe Isam Konzia Justice Ki Son Se Jan Baba Tunini Yo Personellement Oko Landabiso Oza Pete Na Mboudimay Oza Pete Na Kongo Central Oza Pete Na Ekwater Na Lingwala Na Mongala Kwilu Kwango Na Norkivu Na Sids Kivu Na Kisangani Bo Ebele Bo Lanabiso Na Okatanga Lo Mami Tikapa Ni 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 Oyo Binobo Kan Nisi Bikulwa Likambwana Binobwana Diasporan Et Je Rappel Ke Senwana E Yeko Saleman Juste Après Ke Déclenchement Yaguerre E Komis Antre Bango Na Ministre Justice Bango Banani Ban Magistran Est Ce Kifo Les Épargner Loin De Ce Kif Se Fet Nani Mot Souza Kobeta Ebitou Ma A Par Bat Oyo Yag Domene Na Y Kif Pe Lui Fer La Guerre Nama San So A Par Bat Yag Domene E Rezman Juste Se Kou Salam Salam An 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 Kif S S S S Af An 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 Justice S S S S S S S S S la côte à l'enquête, qui y a des réponses fiables, parce que ce qui a empoisonnement et salement qui a lié ou à la travail, et sengeli, parce que ce n'est pas en vain. Et ça pour rien te? Et ça pour rien te? Ben enquête et salement. Bon, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Vous savez, il y a d'autres choses et il n'y a même pas moyen d'expliquer ça. Donc, en gros, il faut conclure que l'antivalent est de l'essentiel. L'essentiel mafieux est de l'essentiel. Les ennemis sont de l'essentiel. Ils sont de l'essentiel. Je vois certaines personnes qui sont de l'essentiel. Mais vous devez savoir qui sont de l'essentiel. Ils sont de l'essentiel. Ils sont de l'essentiel. C'est sa vie qui l'engagent. Ils sont de l'essentiel. Ils sont de l'essentiel. Ils sont engagés. Prendre des risques face à la situation de 50 ans. Dans le positionnement, ils sont de l'essentiel. Ils sont déboulés. Ils sont blagues. C'est pas moindre. Ils sont risques. Ils sont de l'essentiel. Un cas d'approisonnement au bureau du ministre de la Justice. Les bureaux du ministre de la Justice Costa Moutamba et son antichambre ont été contaminés par un poison. Selon un communiqué de la police scientifique publié ce mercredi, plusieurs membres du cabinet et à e-contact avec les bureaux ont été diagnostiqués positifs à l'empoisonnement et sont actuellement prises en charge par ces derniers. Il y a des gens qui ont été contactés avec les bureaux. Il est positif. C'est-à-dire, les gens qui ont été empoisonnés et ils ne nous ont pas pas à leur côté et ils ne sont pas à leur côté. Ils ne sont pas à leur côté. Ils ne sont détruis l'organisme malheur 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 où est-ce que vous vous situez aujourd'hui dans cette affaire est-ce que vous vous êtes en soutien qui est bien qui est bien et vous êtes en justice et ételement et vous êtes en antivalaires et vous êtes en corruption et vous êtes en dossier et vous êtes en banque Il y a un dossier Peter Kazadi Il y a un dossier Buka Ngalonzo Il y a un dossier Il y a un dossier Il y a un dossier assénat Il y a un dossier assénat Il y a un dossier Il y a une présumption d'innocence Il y a un coupable Il y a un dossier partout Mais est-ce que l'on dit Il y a un dossier Il y a un dossier Ce que nous demandons C'est à faire que la justice Via son compte X Il n'a pas hésiteux de répliquer Écoutez ce qu'il a écrit Qu'est-ce qu'il a écrit Après l'événement Après la police scientifique Et répondrait Il y a un dossier Il y a un dossier Il y a un dossier Dans le bureau Il y a un dossier Après vous avez remarqué Que certains Personnels Il y a un bureau 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 Qu'est-ce qu'il a répondu Via son compte X Lui-même Le ministre de la justice Ils peuvent certes Tuer mon corps Mais jamais mon esprit La patrie ou la mort Nous vaincrons Ce qu'il a écrit Vous constatez Que les mafias Ils sont un peu partout Ils sont des justices Les実疑 et Les mafias Leui 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 Et il y a un dossier nous sommes en train de nous attaquer aux américains tous ont mis attaquer la kaga mais tous ont mis attaquer la route comme cv mais il ya deux personnes dangereuses que ces gens là et à la bataille au bas mabé qu'on est goutou batouane parce que bambou tous en avant tout sony en avant tout ça par la katia bocca mais nous ne pouvons pas les détecter mal et raconté ça la bambou bien aucun débit sur un mot katé et sarah bambou fier parce que bazo vous profitez d'abord des ordres et les collègues à la katia mokana bicho et lorsque vous allez à l'étranger lorsque bokeh n'aura pas pas à vous c'est pili qui a de l'ordre meilleur de l'ordre parce qu'elle est à la bataille ordre y'a mbong wano zogiba y'o gasi ordre kobi me la wap ba mama y'a batozoli y'a mbong na bango ba papa y'a bafami y'a zoli y'a mbong na bango y'o gani si ordre kobi me la wapi soggy yon nanu ozo salaba mafiona y'o wana et vous êtes fiers de le dire bozaka fiers golo bayango kende na dubai ti bavouari kende na tanzanyi okomona me kende na kongo rien eva rien eva e e go kende riboson denge lini loske y'o zana komporti mawana papa mbimbo zana sonitego me mela banana y'o mbongwa y'a ki moibi et les enfans bazo kufana ba malédiction totia mitema pour la congo totia mitema na bisou pour la congo totale on va intérêts à moca va intérêts à bisou y'a sima va intérêts à bisou y'a sima totale amma intérêts à nini y'a moca na bisou voilà donc les dames et messieurs c'est qu'on avait vous partagé au jour d'aujourd'hui notez que la police scientifique a pu confirmer qui est lié à travail à costa moutambeza qui est empoisonné empoisonné ça qui est objet à empoisonnement au delà de ça y'a eu des risques d'affrontements entre les gènes résistants wazalendo et les m23 na katia territoire amasisi les m23 bazaki kolinga bazo abueremana mais sima qui était les gènes résistants wazalendo ont fait ce qu'ils devraient faire pour la défense de la patrie merci beaucoup les dames et messieurs comme je l'ai dit au départ de cette émission je suis yusufo kibingila à david journaliste d'investigation nous vous disons merci de nous avoir choisi de nous avoir suivi aujourd'hui sur congolive télévision merci de nous avoir encore accordé votre confiance à ces jours et nous sommes infiniment reconnaissants je reste disponible plus 10 à 43 9 93 46 71 93 bonne journée chez vous et à la prochaine pour d'autres actualités merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501